Précédemment, dans I am Setsuna. On sent, je trouve le seigneur de la citadelle de plus en plus louche. Ah, laissez-moi sortir d'ici ! J'étais sur le point de leur servir de moyens de négociation dans leur marché. S'ils fournissent régulièrement un certain nombre d'humains aux monstres, les monstres n'attaquent pas Yukataina. C'est ça, le marché. Mais au fait, où est Setsuna ? Ne faites plus un geste. Si vous tenez à la vie du sacrifice, je vous conseille de rester où vous êtes. Il n'y a aucun moyen de savoir si le pèlerinage sacrificiel réussira ou échouera. Et pourtant, tu me demandes de mettre le destin de mon peuple entre les mains d'une telle incertitude et vous pensez que passer des marchés avec des monstres est une façon fiable de protéger votre peuple ? Je protège mon peuple. J'ai la conscience tranquille. Je t'ai trouvé, sacrifice. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Bouya les amis ! Comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur I am Setsuna ! Ouais ! On se retrouve pour la suite du let's play où on doit aller dans le village de Kill. On va enfin découvrir un peu son passé, qui il est, ce qu'il va devenir plus tard. Parce que c'est vrai que là, pour le moment, c'est rien qu'un gamin qui nous suit. Je mets gamin entre guillemets parce que... Il a l'air assez mature. Mais on ne sait pas quel âge il a, en fait. Donc, gamin entre guillemets, si ça se peut, ça peut être un adulte dans son village. On ne sait pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, il a l'apparence d'un enfant. Et c'est parti pour la suite de I am Setsuna. Donc, il faut qu'on retourne à la forêt de Ni-Rei. Mais, avant toute chose, on va faire équipe. Je vais introduire Yomi. quand même être un peu trois dans l'équipe vu que Setsuna est blessée. Et on va à la forêt de Ni-Rei. Les choses se calment de nouveau un tout petit peu. Car oui. L'épisode précédent, on a quand même enchaîné deux boss. Un petit faucheur de rien du tout. Mais bon, là, on s'est focus sur la machine. Et, un loup-garou où on a wipe. C'est super. On a complètement wipe. Et c'était chiant. C'est parti. Il y a un chemin par ici qui mène à mon village. Allez, suivez-moi. Tu veux qu'on te suive ? Tu disparais. Non mais oh ! Il ne faut pas disparaître quand tu veux qu'on te suive. Ah non, non, non. Je vais éviter un peu les petits combats comme ça. Tu, 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 tu. Ton chemin, il est où ? Je ne sais plus si on avait vu un chemin un peu bizarre. Mais je pense que c'est à partir de là-haut sur le pont. Ah ! Bon, bah un combat. On va vite fait le faire, le combat. Voilà. Et Endo, on va faire un cyclone. Ça va peut-être bien les blesser. Voilà. Ça, c'est fait. Ah non, non mais, hé, je viens d'en éliminer un. Non, n'appelle pas un autre. Non mais oh ! Ce n'est pas possible, ça. Voilà. Touche-moi les deux. Il n'y en a pas un autre qui fasse appel. Grignotage, ça va. Mais non, mais... Le combat, il va s'éterniser là, à force. Voilà. Non mais... Laissez-moi tranquille à la fin. Tu fais appel, je te massacre. Voilà. Hein, il était prévenu, hein. S'il faisait appel, on le massacre. Non mais oh ! Ce n'est pas possible, tout ça. Allez. On continue, on continue. Ouais, j'évite un peu les combats là parce que les... mobs ne me donnent plus assez d'XP. Ils ne me donnent que 70 ou un truc comme ça, donc à ce moment-là... Ah, mais il était là, le chemin. Ok. Voilà le chemin. Ah, voici le chemin. Un chemin. Je ne vois pas de chemin. Si, c'est un chemin secret. Vous voyez ? On voit. Donc, il y a des chemins secrets comme ça. Voilà. On me passe. Est-ce qu'il y a encore des monstres ? En tout cas, il y a des petits objets. Ah, le retour de je ne sais plus qui. Encore lui. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on devrait s'occuper de lui, Endo, pour être tranquille. On va l'ignorer parce que... Déjà, on voit Setsuna et elle n'est pas en forme du tout. Donc, euh... Je vais plutôt l'ignorer. Tout à fait. Je suis d'accord avec Endo. Cela dit, tu ne trouves pas ça un peu flippant qu'il nous suive comme ça ? C'est peut-être flippant, mais il est inoffensif. Alors, peu importe. Ce n'est pas comme s'il causait des ennuis à qui que ce soit. En tout cas, tu es vite effrayé pour quelqu'un avec une tronche pareille, l'ancien. L'ancien. Oh mon Dieu. Savane Yomi. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de petit ? Ne vous inquiétez pas. Il ne nous fera rien. Je vous l'assure. Je tourne la vidéo de bon matin. Et j'ai presque pas de doigts. On ne peut rien faire. Bye bye. Aïe. Bon. Alors, je suppose qu'on n'a pas à s'en soucier si on sait qu'il fera rien. Par contre, le seigneur Avalo était un vrai monstre, lui. Et c'était un humain à n'être intelligent. mais être intelligent ne te rend pas forcément plus humain. Et puis, certains monstres ne sont pas dénués d'intelligence. Ouais. Et nous, alors ? On n'est ni l'un ni l'autre ? Hein ? Tu as dit quelque chose ? Non. Rien. Bref. Il faut qu'on se dépêche. Setsuna a l'air de souffrir. Une fois qu'on sera passé, on sera plus très loin. Accroche-toi, Setsuna. Ça va aller. Je suis sincèrement désolé. Tu as dit que tu ne voulais pas retourner dans ton village et voilà. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pour ça, Setsuna. Tu te sens bien ? Tu peux marcher ? Ok. Faut aller vers le haut. J'allais demander. Qui est-il, Endo ? Tu penses à ce chevalier bleu ? Je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait être. Mais j'ai envie de demander si elle pense qu'il est humain. Non. Mais je n'en suis pas certaine. Ça a été fugace, mais pendant un moment, j'ai cru sentir quelque chose d'humain chez lui. mais quoi qu'il en soit, qu'il a l'air de savoir quelque chose. Oui, il a clairement l'air de savoir quelque chose. Uh-huh. I don't see a village. Le village, il est où ? You-hoo ! Parce que ne me dis pas qu'il faut passer par la montagne. Ne me dis pas ça. Oh, mon Dieu. Et naturellement, moi, je ne pense pas avoir fait le plein de potions et de tout ce qu'il y a avec. montagne, il paye. Je vais juste retourner voir s'il y a un village de l'autre côté. Parce que, voilà, on a notre petite forêt avec rien au-dessus. Ah là, des objets, c'est toujours bien. Non. Oh, mon Dieu. Il faut aller par la montagne. Ah, Kiel, tu n'aurais pas pu le dire plus tôt qu'il fallait passer par une montagne pour aller à ton village. Ah là 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 là. Je le sens très mal. On dirait qu'on est arrivé dans une impasse. Tu es sûr qu'il y a vraiment un village ici ? On n'est pas perdu, j'espère. Taisez-vous et suivez-moi. moi ? Oh ! Et voilà, vous voyez ? C'est quoi de la magie ? C'est pour empêcher les pauvres types comme toi d'entrer l'ancien. Qui est-ce que tu traites de pauvres types tête à claque ? Ah, ces deux-là, ils vont me plaire à s'envoyer des petits pics. Allez, on y va. On n'est plus très loin du village. Ouais ! Ça me fait penser au village d'invocateurs dans FF... Ouais, FF4, le village d'invocateurs qui est assez planqué. Oh ! On n'est pas loin mais vous avez des ping. Y a-t-il un coffre vers là-haut ? Je ne sais même pas s'il faut passer par là-haut. Ah ! Non, j'allais dire, c'est quoi ? On se bat contre une boule de neige ? Ah ! Ils sont plus... Ils nous lancent des boules de neige ? On se bat contre des ping améliorés. Des looping. Les jets d'aimants ! Oh mon dieu ! Ils ont vraiment l'air plus forts. C'est pas trop mal ça. Je pense que je pourrais m'entraîner un peu ici. D'où tu rates une grosse boule de neige comme ça avec un écureuil juste derrière ? Aouh ! Voilà. Allez, allez, allez ! Ouais, là, c'est bon. En fait, je ne sais même pas si le village est par là ou pas. En tout cas, là, il y a quelque chose. Je ne sais pas du tout si c'est ça. On va une fois redescendre et monter un peu vers l'autre chemin que j'avais vu. Ah non, 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 mais laissez-moi tranquille. Ah mais non, ce n'était même pas un chemin en fait. C'était juste des monstres avec un objet derrière. Donc, il fallait bien monter. Ah là 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 ! Oui, focus ! Plonge-toi ! Et laissez-moi tranquille ! Ouais là 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 ! Déjà un d'éliminé. Et j'ai l'impression que Kiyo, sa barre ATB augmente beaucoup plus rapidement. Aïe ! Non mais oh, tiens ! Et toi, ne te focus pas ! Parce que par rapport à Yomi, elle le devance vachement. Je n'ai pas vu les stats, je ne sais pas s'il y a des trucs qui augmentent plus facilement la barre ATB. Bon, Kiyo a l'air agile, donc c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Mais on va monter. Et on va passer par le petit chemin secret. Là, il y a un truc, j'ai trop l'impression que c'est une table d'invocation. Oh, il y a un coffre. Cool ! Des panacées, super ! Est-ce que vous vous souvenez ? On était un truc comme ça lors de l'épisode 1 quand on a sauvé la jeune fille avant qu'on nous donne le contrat de tuer cette Suna. Et puis voilà ce qu'on fait, on la suit cette Suna. On évite, on évite, on évite. Parce que je n'ai rien vraiment pour soigner. Et je n'ai pas envie de claquer un éther comme ça. Parce qu'ils sont déjà assez chers les éthers. Oh, pourquoi il y a un coffre juste là ? Bon, ceux-là, on va se les faire. Déjà, voilà, merci de bien crever. Voilà, et Yomi qui passe niveau 13 et nous, on prend le coffre. Plume blanche. Ok. Tac, 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 encore du texte. Hein ? J'ai encore jamais vu de monstres pareils. Ce sont Hein ? N'y allez pas, j'ai presque plus de vie. Quoi ? Ce sont des monstres qu'on ont pu. On en voit de temps en temps. Lorsque les monstres sont exposés à de la spirite puissante trop longtemps, leur corps est affecté. Bien plus fort que les monstres normaux, ils peuvent blesser très facilement si on ne fait pas attention. Je vois. Eh bien, évitons de les approcher alors. Pourquoi quelqu'un irait chercher des nuis à des monstres pareils ? Tout à fait. Alors, éloignez-vous le plus vite possible. Tu serais surpris. Apparemment, ils abandonnent des matériaux très rares dont certains téméraires tentent de les affronter. Quoi ? Non, non merci. Endo, c'est à toi de décider si tu veux les affronter. Mais, en tant que membre de la garde de Setsuna, sa sécurité doit être ta priorité absolue. Oui, on va aller dans le village. Excuse, mais moi, n'ayant pratiquement plus de vie, d'ailleurs, hop, inventaire, est-ce que j'ai même plus de potions normales ? Ok. Ah si, elles sont juste tout en bas. Tac, et tac. Et je vais quand même bousiller un éther, sur Endo, comme ça, je pourrais au moins utiliser Aura. Et on va faire le tour. Oh ! Il était temps. Merci. Voilà, on peut continuer. On continue. Est-ce qu'on arrive au village de Kiel ? Enfin ! Frontière Nord. Ouh ! On est à la frontière Nord. Ah non, 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 mais vous êtes sérieux ? Attendez, on va continuer, voir. Il y a encore une autre montagne. Et là-bas, il y a un style de forêt. Dis-moi que c'est le village. Iru ? Ça doit être le village. J'espère. Dis-moi que c'est bien ça. Il y a une cinématique, ça doit être ça. Il n'y a personne. C'est un village tranquille, c'est clair. Un peu trop tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne me dites pas que les monstres ont... Des monstres ? On est dans un village. Ça fait des décennies que notre village subit constamment des attaques de monstres féroces. des décennies. Vous n'avez jamais riposté ? Non, jamais. Ce village ne riposte jamais. Hé, 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 hé ! Prends verre ! Kill, mon frère ! Kill ! Ah bah voilà, des gens ! C'est bien ça, des gens ! Oh, vous êtes sains et saufs tous les trois, comme je suis soulagé. Aujourd'hui, les monstres sont restés là toute la journée Kill. Ils ne voulaient pas partir. Alors, on est restés cachés. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on s'est endormis. D'un seul coup. Je vois. Bon, je suis content de vous avoir envie. Tu es revenu Kill ? Oh, ça fait un bail, Hidoro. Je suis Hidoro, le chef du village. J'imagine que ton retour ne veut pas dire que tu as changé d'avis. N'est-ce pas ? On parlera de ça plus tard. Pour le moment, j'ai besoin de ton aide. pour cette jeune femme, je suppose. Il a bien vu ! En même temps, ça se soit que c'est Setsuna qui a besoin d'aide. Je vois. Les effets de la spirite, cela cause une inhibition temporaire des fonctions. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'énergie magique à laquelle elle a été exposée est en train de ronger sa chair. Ah ! Les effets néfastes de la spirite ont contaminé son corps et doivent être neutralisés. Sinon, elle risque de garder des séquelles. Setsuna m'a protégé de l'explosion de la spirite. S'il te plaît, Hidoro, dis-moi que tu peux la soigner. Je ne peux pas. Je garde le peu de magie qui me reste pour sauver les villageois. Je ne peux pas utiliser sur des personnes qui ne sont pas du village. Tu n'es pas sérieux ? Rien n'a changé à ce que je vois. Bien, très bien. Je sais ce que je vais faire. Ah, je bafouille. Je me fiche de savoir la quantité d'énergie magique que j'ai. Je vais l'utiliser comme je veux. C'est mon choix, alors n'essaye pas de m'en empêcher. Tu peux faire comme bon, tout simple. Ouah, il n'a pas l'air comment... commode ce mec. Ah, bon sang. Je vais bien, je t'en prie. Je ne veux pas que vous vous disputiez. Ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Il y a une solution ? Oui, t'inquiète. On va utiliser les veines de spirit. Les veines de spirit ? C'est ça. On en trouve dans la terre par ici. Oh ! Ça me fait penser à FF7 et l'énergie Mako. Les veines de spirit sont comme des courants d'énergie magique qui circulent sous la surface de la terre. On peut utiliser leurs pouvoirs pour soigner Setsuna. Mais d'abord, il faut en trouver une suffisamment puissante. On va t'aider. Que faut-il faire ? Les veines de spirit réagissent à l'énergie magique des gens et émettent de la lumière. Il faut qu'on trouve l'endroit dans le village où cette lumière est la plus forte. Un endroit qui émet une forte lumière ? Ok, c'est compris. Aliendo, il faut faire vite. Ouais, il faut faire vite. Mais bon, moi, c'est peut-être avec l'arrivée dans le village que je vais peut-être vous laisser. On verra tout ce qui se passe plus tard pour sauver Setsuna. Moi, je vais vous laisser là, les amis. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bon, il s'est à peu rien passé. On a juste fait la traversée d'une forêt, d'une montagne. On a vu qu'il existait des monstres surpuissants. On a enfin vu le village de Kiel. On va nous apprendre quelques trucs. On verra. Mais en tout cas, on sait comment soigner Setsuna. C'est l'important, le plus important au monde. Et ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Allez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à me suivre en vous abonnant jusqu'en bas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre sur Instagram et Twitter. Les liens sont en bas en description. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501